Monsieur l'ambassadeur, monsieur le maire, monsieur le conseiller général, monsieur Jean-Paul Olivier, adjoint de Boitebrune, mesdames, messieurs, votre excellence. Il n'est pas habillé, on ne le prend pas. Il est un petit jambé, on ne le prend pas. Bien. Votre excellence. Nous sommes très honnêtes pour votre présence au milieu ce soir. Elle est déterminée par l'amitié que vous portez à Dame Nakara et à Janine, son épouse. Cette amitié indéfectible qui vous pousse à traverser la France pour venir jusqu'à nous. Qualité de cœur qui nous assure des relations chaleureuses entre la Thaïlande que vous représentez et la France qui nous accueille. Cette amitié confirme la relation chaleureuse entre votre pays, Thaïlande, et notre pays qui vous donnez l'hospitalité. Sensible à l'art sous toutes ses formes, vous devenez, de par votre position, un patient de culture. L'Orient et l'Occident se rejoignent ainsi jusqu'à former un couple, donnant des sens d'une nouvelle forme d'expression. Ainsi, les œuvres de Lek Nakara, présentées ce soir, nous ouvrent à cette double culture. L'Occident et l'Occident se rejoignent pour devenir un couple, donnant des nouvelles formes d'expression. Donc les œuvres de Lek Nakarakat contribuent à cette double culture. Multiculture eux-mêmes, lorsque de l'Est aussi, mais plus au Nord, un souffle nouveau, en la personne de Jean-Paul Zak, qui nous vient de Silesie, se jointent au travail de Lek pour nous ouvrir à l'Universal. Pluriculture, quand Jean-Paul Zak, qui vient de Silesie, vient de travailler avec Lek, en cherchant à l'Universal. Et pour terminer, Vos Excellence, il est avéré que chaque fois que l'Occident se trouve en crise, il se tourne naturellement vers l'Orient pour puiser dans sa sagesse multimillénaire. Enfin, Vos Excellence, il a été démontré que chaque fois que l'Occident se trouve en crise, il se regarde vers l'Orient, pour ses milliers de ans de comportement. Bravo Roger.